Les femmes ont un problème de fonctionnement dans les structures et pour cela il faudrait vraiment qu'elles bénéficient de plusieurs sessions de renforcement des capacités, également de programmes de sensibilisation, de changement de partage au niveau de leur groupement pour pouvoir en tout cas prétendre à participer au développement de leur terroir. Et par rapport au financement, je vous laisse beaucoup à faire. Backel est une zone vraiment pauvre, si j'ose m'exprimer ainsi. Et vous savez également, le développement ne peut pas se faire sans la femme. Et pour qu'il y ait un développement et pour que la femme puisse se développer, après avoir cette capacité, il faudrait également qu'il y ait un programme d'accompagnement de ces femmes au niveau des AGER, au niveau des projets de femmes. Donc à cela s'ajoute également l'appui des collectivités locales qui peuvent chacun en ce qui leur concerne faire un geste par rapport à ça. Développer un programme d'AGER dans leur collectivité et avec l'accompagnement du service départemental du développement comité, je pense que ça pourrait en tout cas jeter les bases d'un entrepreneuriat fort et dynamique dans le département de Backel. Mais en tout cas 53,6% des femmes ne bénéficient pas des séduits sociaux de base à Backel. Et ça vraiment c'est un problème. Parce que là, si vous constatez, à Backel, les femmes sont violentes et sont victimes de décisions, de mariages précoces, et là, avec les conséquences, il y a les cussures obstétricales. Donc elles n'ont pas le temps véritablement de se consacrer à elles-mêmes et à leur famille et partant de là, en tout cas, essayer de participer au développement de leur tiroir. Donc c'est vraiment, en tout cas, un cri de cœur que je lance à l'endroit d'abord de M. le Président de la République, de notre ministre de tutelle, Mme Maria Massard, pour en tout cas la promotion de l'entrepreneuriat féminin, qu'elles fassent plus pour Backel. Parce que Backel est une zone spécifique, vu en tout cas son ancre ou son ouverture par rapport aux autres frontières. La place de la femme, le statut conféré à la femme, ce sont des facteurs bloquants vraiment pour l'entrepreneuriat féminin.